Bon, on peut commencer. La dernière ? Allez, c'est parti. Ok, salut les liriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On va le faire quand même, une dernière fois. De la FF, des fusions. Et des... Ah ouais, on est là. Les deux frères. Donc voilà, ça fait quelques mois, on a pu publier sur la chaîne. On voulait vous expliquer pourquoi. Ça va être la dernière vidéo. Donc, c'est pas un prank. On va dire une dernière fois tout ce qu'on pense du feed game. Yes. Parce que c'est ce qui nous a poussé à ouvrir notre chaîne YouTube. Et puis après ça, c'est tout. C'était la dernière fois que vous nous voyez sur le réseau. Il restera quand même nos Instagram personnels. Voilà, moi, je continuerai quand même le coaching à domicile. Donc, aller sur Dijofinesse pour voir ce que je continue à faire. Mais j'arrêterai de poster mes entraînements et compagnie. Pareil pour toi, Pumousse. Moi, j'aurais toujours ma chaîne Pumousse sur YouTube. Chaîne de gaming, pareil sur Instagram. Mais le feed game, c'est bon pour moi. J'en ai marre du feed game, l'hypocrisie. Notre absence faisait croire que c'était dû à l'ouverture de quelque chose, à la création d'un de nos projets. À la base, c'était vrai. Mais à force de ne plus publier, on a perdu cette envie de vous proposer du contenu. Et puis, on a réalisé que ce n'était pas fait pour nous. Voilà, ils étaient tous topés. C'est ça. Et qu'on ne pouvait pas rivaliser, en fait. Pourquoi nous, on va se mettre en avant physiquement ? On va se montrer alors qu'on ne joue pas avec les mêmes cartes. C'est ça. Au final, on va paraître ridicule parce que tout le monde ne dit pas la vérité. Oui, parce que nous, nos physiques, ils sont bien. On est fiers de ce qu'on a fait. Bien sûr. On a charbonné. Ça fait des années qu'on va à la muscu par passion. Malgré tout le travail, autant de sacrifices pour à côté et qu'il y en a, ils font moins de sacrifices. Ils prennent deux, trois petits dragilus et ils nous fument. Non, c'est juste non. Pour certains, la piqûre, c'est des produits dopants. Mais les petits cachets, ce n'est pas un produit dopant. Bien sûr, ça ne se voit pas directement, donc forcément. Alors que si on met un mec qui prend juste des cachets et un mec nati, la différence est clair et net. C'est phénoménal. Nous, nos physiques, ils ne vont jamais paraître incroyables. Bien sûr. Donc ces mecs-là, ils vont pouvoir vendre des programmes plus facilement parce qu'ils vont... Vous avez leur physique. Ils vont juste, ils ne vont pas travailler, ils vont juste mettre une photo d'eux. Et hop, ça va. Je fais du coaching à distance, venez acheter mes programmes. C'est exactement ça. Donc nous, c'est terminé les réseaux, c'est terminé les chaînes YouTube. C'est ça. Maintenant, on va balancer parce que vu qu'après ça, on part, les gens, on ne les connaît pas. C'est ça, on laisse la place aux hypocrites. Nous, on est dans le Nord, on fait nos petites vidéos. De chez nous, personne ne peut nous atteindre. Donc on va balancer tous les dossiers qu'on a sur tous les YouTubers du fitness. Parce qu'on a réussi à... On a reçu quelques messages très croustillants. On va vous les partager vraiment. On a quand même réussi, là, en peu de temps, à s'incruster dans le feed game. Donc on a eu... Quelques petits messages. Voilà, des petites confessions comme ça que vous, les abonnés, vous ne pourriez pas avoir de vos YouTubers. Maintenant que c'était devenu un peu nos collègues, on a réussi à avoir des infos. Bien sûr. Qu'on ne pouvait pas partager parce qu'on était... On travaillait aussi avec ça, tu vois. Peur des représailles, etc. Vu qu'on était sur Internet. C'est ça. Nous, on était des petits. Donc on ne voulait pas trop se mouiller. Maintenant qu'on disparaît après cette vidéo. On s'en fout. On fait tout balancer. Moi, je te propose qu'on parle d'une personne que je n'aime pas. Je n'aime pas du tout ce qu'il fait, ce qu'il propose, en fait. On est là, on n'est pas à grandir son chibre sur Internet. On y va, c'est parti. Ok, je vois qui tu parles. Donc là, on va passer à Alex Levant. Donc on va parler de plusieurs YouTubers. Et le premier, Alex Levant. Exactement. On a des preuves, les gars. On va mettre ça à l'écran, de toute façon. On a plusieurs infos de plusieurs YouTubers. On a gardé seulement ceux où on avait des preuves pour ne pas vous dire n'importe quoi. Et donc, Alex Levant, le screen va apparaître à l'écran. C'était une conversation qui date du 20 septembre 2020. En fait, le mec, il dit que nous, on est chargé. Il veut savoir qu'est-ce qu'on utilise et s'il ne peut pas avoir la même chose. Simplement. Parce que nous, on aime bien rigoler de tout ça. Des trucs-là, bien sûr. On serait toujours de doper et tout. Parce qu'on sait que ça attire du monde. Les gens, ils veulent savoir. Bien sûr. Vous qui nous regardez, vous le savez qu'on n'est clairement pas dedans. Mais lui, on a été surpris de savoir qu'il se dopait. Et il veut des trucs. Non, mais depuis des années, surtout. Alors qu'Alex Levant, il n'est pas réputé pour avoir un corps volumineux. Vous voyez à l'écran. Et quand même, ce genre de gars se dope. Et ça fait maintenant six ans, c'est ça ? C'est ça. Et vous ne le voyez même pas. N'importe qui peut se doper sans qu'on le voit. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on est dans un flou total. Ça veut dire que nous, si on affiche notre meilleur shape Nachi, c'est sûr. Vous allez voir qu'on est dopé. Exactement. Oui, parce que voilà. Parce qu'il y a des mecs qui se dopent et qui ont un bon physique. Un physique à tête naturellement. Mais c'est péniable naturellement. Oui. Il n'y a pas besoin de se doper pour avoir ce physique. Et là, ça fait six ans qu'il est dedans. Et vous voyez les résultats. C'est des beaux résultats. Et pas un... Je ne sais pas, tu ne te donnes pas pour ça. Tu ne te donnes pas pour faire 60 kilos, frère. C'est n'importe quoi. Basinga, c'est parti. Basinga, allons-y. C'est son tour. Voilà, donc nos vidéos RTB, elles étaient sorties depuis un moment. Donc moi, je l'ai toujours défendu comme Nachi. J'étais persuadé de ça, les gars. Je voyais... Pas la shape qu'il avait, les perfs qu'il avait. Je voyais le personnage. Je me disais, ce personnage-là, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. C'est un gentil. Il est passionné, ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. Il est dans la santé, il dit toujours les mêmes choses. Et finalement, on a réussi à trouver une conversation pareille où on parlait de ça et nous avouer clairement qu'il était dedans. On lui propose un petit feat et le mec, il dit clairement qu'il est en relance, qu'il ne peut pas. Et on lui a proposé qu'on recréer ses performances, etc. Mais voilà. Voilà, parce qu'en fait, à l'image, les Youtubers, ils vont vous montrer tout le temps qu'ils sont au top du top. Ils ne vont pas montrer des séances où ils sont moins bien ou des photos où ils sont moins bien. Nous, on a toujours essayé de vous montrer le bon côté de nos entraînements, de notre physique, mais aussi les mauvais. Vous l'avez vu sur l'Insta Finesse Fusion. C'est pour vous montrer qu'on n'est pas tout le temps au top. On n'arrive pas à garder des super physiques constamment. C'est le très dit le mec. Ce mec-là, même s'il va manger tout le temps, c'est tout le temps au top. C'est ça. Et nous, on lui parle bien. Les Youtubers là, à qui on affiche les scrims à l'écran, on leur parle. Bien sûr. On parle aux amis, mais on leur parle parce qu'on fait le même boulot. Bien sûr. Et là, Basile, il est dedans. On sait très bien qu'il est dedans. On nous parle de relance et tout. Donc à partir de ce moment-là, on a su qu'il est dedans. Bien, on sait bien, monsieur. Et on a arrêté les RTB parce qu'on n'a pas rattrapé un mec dopé. On n'a pas rattrapé un Géchar. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à l'épisode du RTB. Là, on peut parler du monsieur Barbu. On garde le meilleur pour la fois. Oui, mais lui, ce n'est pas dopé, pas dopé. Lui, c'est un mec bizarre. Ça, on sait toujours. Mais c'est vraiment un mec bizarre. C'est un mec bizarre. Nous, on est parti de voir la relation. C'est un mec bizarre. On est du progrès maintenant. Oui, mais... On est du progrès. Attention, de la prison. Oui, mais je suis du progrès. Il n'y a pas de problème, moi, je n'ai rien contre ça. Mais quand je vois qu'il prenait un peu trop de plaisir à me caresser ou te caresser... Vous avez vu les images. On était un peu gênés. Il y a du barbu qui nous caresse tout le temps de la vie. Tout le temps de la vie, comme ça. Oh, oh, oh. On a dû couper des scènes. On a dû le rappeler à l'heure plusieurs fois. Il abusait, il m'est trop caressé. Il disait, oh, l'adducteur. Vous avez vu, oh. Pendant le vlog, on n'a pas mis toutes les images. Et il y avait un élément qui nous... Je ne sais pas, qui nous a titillé. C'était... Il parlait tout le temps de Bastos. Tout le temps. Bastos n'était pas là. Incroyable. Et je ne sais pas, il y a une histoire, ce n'est pas possible. Il y a un truc. Déjà, on vous le dit clairement, Maître Carl, on soupçonne d'aimer les hommes. Après, c'est ce qu'il veut. Oui, ce n'est pas un crime, les gars. Les gens ne vous disent pas tout. Bien sûr. On ne dit pas tout sur les youtubeurs. Ils peuvent vous faire croire à n'importe quoi. Il y a une conversation qu'on a réussi à retrouver qui nous prouvait clairement qu'il fait ça. Il nous dit qu'il va revenir bientôt sur l'île. Et quand on lui dit qu'il n'y a pas de souci, il nous dit que ce serait bien que Bastos soit là parce qu'il veut l'analyser en profondeur. Ça veut dire quoi ? Vous voyez, c'est peut-être que nous, on se fait des films. Peut-être qu'il veut l'analyser. On a passé une bonne journée avec lui. Dans Analyser, il y a Anal. Après, moi, je dis ça. On a passé une bonne journée avec lui. Et c'est le ressenti qu'on a eu, c'est qu'il aimait trop les hommes. Il était trop proche, frère. Il aimait trop être à côté de nous. Et ce message-là, on se fait des films peut-être. Mais on voulait le mettre dans notre dernière vidéo. Vous dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr. Mais je pense qu'il me parlait tout le temps de Bastos. C'était trop. Vous l'avez vu, Bastos n'était pas présent dans le vlog. Et il en parlait tout le temps. Bien sûr. Et pour le plus croustillant de tout. Après, là, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est juste, vous voyez, les gens, ils sont contents derrière leur vidéo YouTube. Mais c'est pas forcément la réalité, tu vois. Oui, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui ne se disent pas. On ne peut pas tout vous dire. Et là, c'est un ami à nous. C'est quelqu'un qu'on a toujours défendu. Quelqu'un qui nous a soutenu. C'est pas méchant de ne pas le balancer. Mais c'est pour vous dire que c'est difficile la vie de YouTube. Parce qu'on ne peut pas tout dire non plus. Bien sûr. On va parler de Marvel Fitness. En prison, il s'est passé des choses qu'il n'a pas pu vous raconter. En prison, tout se passait bien. Le mec était dans sa chambre. Il faisait du poids et du corps. Il avait sa petite promenade de temps en temps. Il était un peu froid, un peu dur à manger et tout. Mais il ne vous a pas tout dit. Il est resté solide, de bonne humeur. Toujours un peu surlire et tout. Mais il y a eu des événements qui ont dû le traumatiser. Il va se souvenir toute sa vie. Donc la conversation, elle date de juste après sa sortie de prison. Il nous parle des douches. En fait, on lui a demandé de ses nouvelles. On lui a demandé si tout allait bien. Et si on ne s'est bien passé. Voilà, si c'était bien. Et là, il nous répond que c'était sombre. Donc nous, on ne comprend pas ce qu'il veut dire par là. Et Marvel et nous, on se dit tout. On se dit tout. C'est devenu vraiment un meilleur ami. C'est plus qu'un collègue. Et il nous dit, je vous expliquerai quand on se verra. Parce qu'il y avait un fil de prévu qui devait se faire. Mais malheureusement, on arrête la chaîne. Et du coup, on lui demande, vas-y, dis-nous. Et là, il nous dit, les douches. Il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié les douches. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'il a glissé et qu'il s'est blessé. On ne sait pas. Non, vous savez très bien ce que c'est. L'histoire de la sabonnette en douche, c'est connu. Donc, à mon avis, il s'en souviendra toute sa vie. Et là, il y a Marvel en prison, il a subi. Il a subi, il a subi. Et voilà. Ça y est, il y a des temps, mais j'en pouvais plus. Bon, on a rigolé toute la vidéo. Là, c'était dur à faire. Il casse les couilles. On est des acteurs, on n'est pas des acteurs. Moi, j'étais dedans. Moi, là, je rentre au bout de parler. On ne vous en met pas de message. On a eu envie d'arrêter. Moi, dans ma tête, j'ai arrêté. On pensait vraiment que c'était vrai. C'est que des fake screens, pour préciser. C'est que des fake screens. Bien sûr que c'est faux. On rigole avec vous. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire sur internet, c'est incroyable. Donc, c'était juste une vidéo pour vous dire que non, on n'arrête pas la chaîne. Voyons. Je vais recommencer. Ah non, on va commencer. On commence seulement à toucher un peu la YouTube monnaie. Vous voulez nous enlever ça ? Les publicités, vous voulez déjà faire ? Comment ça ? La monétisation, on a des filles nous goûter. Ah non, on veut toucher nous aussi, les gars. Où sont les maisons à construire ou bled ? Donc, voilà, c'était une petite relance de la chaîne. Bien sûr. Il y a des mecs qui font des relances. On relance comme on peut, non ? Nous, on relance comme ça. Donc, les gars, c'est un petit message pour vous dire qu'on revient très vite. Normalement, c'est courant février. On voulait vous hype un peu. On voulait vous rappeler un peu ce que c'était Fitness Fusion. À l'occasion. En plus de ça, ça fait penser à une des vidéos que Marvel a fait, où il trollait, où il s'est excusé. On vous l'a dit, on s'inspire beaucoup de lui. On avait kiffé cette vidéo. On espère, le feat, il est toujours prévu. On espère, allez le voir très vite, une fois qu'il aura réglé tous ses problèmes, pour partager une bonne séance ensemble. Alex Levent, on s'excuse. On rigole, évidemment. T'es pas chargé. J'ai bien explosé pour chacun de ses objectifs. Je pense toujours qu'il est nati. Moi, j'ai un doute. Toujours un doute. Peut-être qu'il a la génétique des élus, mais j'ai un doute. Voilà. Après, ça ne change rien à son travail. Maître Cal, je vous assure. Non, il aime les femmes. Il aime beaucoup trop les femmes. Il est marié, il est un gosse, tout va bien. Et Marvel Fitness. Il fait 1m90, à mon avis, il mettrai des tartes au mécomprisant. C'est plus celui qui va mettre la savonnette. Il ne faut pas le fermer trop longtemps. Je pense aussi. Peut-être venir ton jeu. Voilà, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de continuer à être actif sur la chaîne. C'est important. Quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas publié, n'hésitez pas à commenter à fond. Likez, partagez, faites tourner cette vidéo. Faites rigoler un peu vos potes. Bonne année aussi, parce qu'on ne vous a pas souhaité la bonne année. Bonne année et bien évidemment. Que du meilleur pour 2021. On espère que le tout ça s'arrange. Vite. Fitnet. Quoi ? Non, il ne faut pas le dire, c'est pas la part sortie. Si, c'est sorti. Mais non, elle sera la semaine prochaine, cette vidéo. Faites la gueule. Bah oui. Faut, on a acheté tellement bécane. Nous, on attend que les salles réouvrent, parce qu'on sait que le contenu muscu, pure muscu, ne vous intéresserait pas si vous n'avez pas accès à une salle muscu. On comprend très bien. On ne va pas leur proposer des programmes pour être corrects, alors que même nous, on ne le fait pas. Voilà, donc on reste honnête avec nous-mêmes. Bien sûr. On ne veut pas se forcer à publier pour nourrir l'algorithme, sachant que les vidéos ne vont pas être vues. Donc voilà pourquoi on attend février, le retour de la FF. Et on revient fort, parce que là, on a charbonné, vous le savez. Il y a du travail derrière. Il y a vraiment du travail. Tout est prêt, vous allez kiffer la saison 2021. De toute façon, vous allez le voir qu'il y a du travail qui a été fait. La FF, c'est une série, je parlais de saison. Bien sûr que c'est une saison. Là, c'est la... C'est saison 2 qui commence, 2021, saison 2. Là, ça va être... On va s'imposer, là. C'est comme dans les années, il y a mis l'arc. Maintenant, on s'impose. Là, c'est l'arc déchargé de quoi? C'était la fin de la FF. Vous étiez en présence de... Didjo. Ouais, j'ai envie de changer aujourd'hui, je m'en fous. Vous étiez en présence de... Dumous et Didjo. Force et Fun. On les a eu! Je te voyais que t'avais envie de rigoler. Il s'est passé des choses qu'il n'a pas pu vous raconter. Il disait que tout s'est bien passé, il était dans sa pièce. Mais arrête, wesh! Grandis, frère! T'as 48 ans, tu as des enfants, wesh!